Vincent Ballouet, puis on retrouvera évidemment Gaël Slimane comme tous les vendredis matins. Vincent Ballouet, fondateur de Maîtrise des Crises, pas des risques, même si finalement c'est lié. Si on maîtrise bien les risques, a priori pour les crises ça devrait mieux se passer. Maîtrisedescrises.com Donc, deux jours et une nuit, c'est ça Vincent ? Deux jours et une nuit d'un exercice de cyberattaque sur la collectivité de Polynésie. Mais alors, cyberattaque totale j'imagine, très grande ampleur, c'est ça que vous avez simulé. Oui, alors c'est le deuxième exercice. Le premier, l'année dernière, qui était toujours à l'origine en Polynésie, avait ciblé des attaques sur les infrastructures. En clair, on avait virtuellement cassé les banques, l'aéroport, l'énergie, les télécoms, etc. On avait tout mis par terre et on regardait comment ceci fonctionnait. C'était piloté par l'État la dernière fois. Cette fois-ci, c'était plutôt la région, si on veut, le haut commissariat, sur un scénario qui touchait plus les PME et les populations d'abord, puis un scénario de divulgation de données RGPD, si on veut, à la fois sur les entreprises locales avec des remontées sur Paris. C'est ça qu'on a regardé parce qu'on ne voulait pas refaire le même exercice que la dernière fois. Bon, ça donne quoi comme leçon et comme résultat ? Alors, il y a, à mon avis, trois leçons. La première, c'est que sur les territoires, il y a quand même... Les gens ont des machines à la maison et elles sont moins protégées que celles qui sont derrière un RSSI dans les grandes entreprises. Et donc, si un cyberattaquant veut s'amuser à piquer des données personnelles, c'est peut-être plus facile d'aller le chercher dans les ordinateurs des gens que dans les ordinateurs bunkérisés des grandes banques. Absolument. Bon, donc c'est ça qu'on a fait. Et après, il faut aller réparer. Et donc, la leçon 1, c'est que réparer les ordinateurs dans une entreprise, c'est déjà compliqué. On a vu One Cry, Not Petia. Mais réparer dans les populations, alors qu'en par-dessus le marché, ils sont dans les marquises, reliées par un tout petit tuyau, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué. Et donc, la première leçon, c'est qu'on a fait jouer les médias là-dessus. On a intégré un Media Center. Et donc, chaque fois que les informaticiens disaient, on a la solution, ils se sont dépêchés d'aller dans un petit studio de télé qui était juste à côté, pour mettre en ligne un tutoriel, quelque chose, et aider les populations à se dépatrouiller. Et donc, il faut que ce soit... Globalement, parce que ça arrivera à un moment ou à un autre. Il faut que... C'est nous qui allons devoir, en fait, essayer de désinfecter nos machines. Bah, pas que, mais il faut aussi déployer. Quand on peut... Il y a 4 heures d'avion pour aller réparer un ordinateur, c'est mieux d'envoyer un tuto, quoi. Ça, c'est clair. Pour faire ça. Donc, l'idée, c'est le déploiement. Et donc, leçon 1, les médias ont une place de professionnels de la communication dans le déploiement de la gestion d'une crise, pour élargir un peu. Deuxième sujet, c'est les PME. Le tissu des PME, il faut les renforcer, sans doute, parce que ce sont les fournisseurs des grandes boîtes. Les grandes boîtes, elles sont moins attaquées, elles ont un DRSSI et tout va bien. Mais leurs sous-traitants, il faut s'en occuper. Donc, la deuxième leçon, c'est les grands doivent aider les petits. Et la troisième leçon, si on veut, c'est que quand il y a une contamination sur des grands territoires... Donc, nous, on l'a fait avec des remontées sur Paris. On avait 183 personnes connectées hier soir depuis Paris, depuis les sièges parisiens, pour voir comment ça se passait. L'idée, c'est que quand les données fuitent, évidemment, c'est RGPD. Et si on dit... C'est-à-dire, évidemment, c'est RGPD ? C'est-à-dire que le scénario, c'était divulgation massive de données personnelles partout. Rumeurs. Alors, évidemment, tout le monde saute sur ses machines, enfin, sur les réseaux d'entreprises, pour dire d'où vient la fuite. Bon, donc, ça, c'est un travail techno. Mais derrière, il y a évidemment un sujet confiance client. C'est le sujet. Et le sujet, c'est le régulateur. La CNIL, s'il y a une rumeur de fuite majeure de données personnelles, la CNIL sort du bois et va dire « DPO, mettez-vous au travail. Où est-ce qu'on en est ? » Et le vrai sujet, c'est que, comme l'installation du RGPD est arrivée assez tardivement, on voit bien que c'est assez largement dans le tuyau et en Polynésie et chez nous. Si on est confronté à ne serait-ce que des rumeurs de divulgation très importantes, on l'a vu avec British Airways il y a peu de temps, où ils se retrouvent avec des données de partout. Il faut gérer la confiance client. Et cette confiance client, ça s'organise et ça se coordonne. Si vous avez deux boîtes, il y en a une qui dit « Pas du tout, c'est fake news. » et l'autre qui dit « Non, non, il y a des fuites, excusez-nous, ça vient de chez nous », plus personne ne croit à rien. Donc, à un moment donné, il faut essayer de mettre de l'huile dans le truc. Ce que vous voulez dire, c'est qu'à un moment donné, celui qui est attaqué et celui dont les données ont fuité doit mettre sur la table la vérité des faits et doit admettre que oui, il a bien été victime d'une fuite massive. Il faut mettre de la rigueur dans la réponse. Parce que si on monte trop vite au cocotille en disant « Excusez-nous », et puis finalement, c'était fake news et il n'y a pas de fuite de données, la notification CNIL est faite et vous avez alerté vos clients pour bien. À moi encore, Vincent Ballouet, parce que j'ai vu comme ça rapidement qu'il y a quand même des mécanismes de solidarité assez naturels qui se remettent en place. Alors, quand c'est très grave, oui. Voilà, c'est face à ce genre de tag. On a quand même le réflexe assez rassurant d'ouvrir la porte et d'aller voir si son voisin va bien. Oui, il faut bousculer, il faut défoncer un peu la porte. Mais ce n'est pas si nos illusions s'envolent. Non, pas toutes, il en reste juste. Les dernières sont là, mais celles d'avant, non. Et donc, en fait, on voit bien que quand une crise n'est pas très grave dans le monde de l'entreprise, je ne dis pas que c'est du chacun pour soi, mais on est dans le domaine concurrentiel. Prenons deux boîtes. Une boîte se prépare bien à la crise et l'autre, non. C'est normal que... Celle qui s'est bien préparée essaye d'en profiter. Oui, et puis ça fait de la valeur au capital. Mais maintenant, si on a un truc systémique, on voit bien que l'intérêt, c'est d'aider son écosystème. Sinon, on ne peut pas s'en sortir. C'est ça qu'on a testé avec la Polynésie. Parce que comme c'est un petit territoire, là-bas, s'il n'y a pas d'esprit d'équipe, ils sont morts. Et ils nous ont donné une excellente leçon d'esprit d'équipe économique. Un mot, il faut que d'autres régions, mais vraiment un mot, il faut que d'autres régions testent la même chose. C'est indispensable. Pour l'instant, ils ne le font pas. Alors, pas que sur les sujets cyber, il y a le sujet climat qui est encore plus important. Oui, mais restons sur le sujet cyber. Les crises climatiques, ça peut arriver aussi sur les entreprises. Oui, bien sûr, il faut commencer à s'exercer. Sinon, on ne va pas y arriver, c'est clair. Vincent Ballouet, fondateur de maîtrise-des-crises.com.